Si tu as été choqué d'apprendre que les Chinois maltraitent des Noirs, même sur le continent africain, alors cette vidéo va peut-être doublement te choquer, du moins je l'espère. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont très sélectifs sur les choses qui les choquent. Les mêmes attitudes qui sont tenues par les Chinois peuvent les choquer, mais quand elles sont tenues par des Africains, c'est le silence total. Et c'est de ça dont je vais te parler ici, parce qu'au bout d'un moment, il faut que certaines choses soient clairement dénoncées pour qu'elles puissent cesser. La vraie question c'est, est-ce que tu es contre l'injustice ou alors tu es juste contre le fait que ce soit des Chinois qui soient à l'origine de l'injustice ? Parce que si tu es contre le fait que ce soit des Chinois uniquement, alors tu es raciste. En revanche, si tu es contre l'injustice, alors tu ne toléreras que personne la tienne, qu'ils fussent blancs, jaunes ou même noirs. Malheureusement, nous sommes silencieux quand ce sont des Noirs qui maltraitent d'autres Noirs. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui dans cette vidéo. Âmes sensibles et pleurnicheurs, passez votre chemin. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simot. Et si je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement, parce que je suis absolument convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté Noir peut s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ainsi être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et parce qu'Investir au pays est de très loin la première chaîne business dédiée à la communauté Noire. Et puis la deuxième chose va dans la barre de description. Clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour te lancer et réussir dans les affaires. D'ailleurs, si tu veux voir l'ensemble de nos travaux, rendez-vous sur notre site investirau pays.com. Et si ce site-là te plaît et que tu as envie toi aussi de mettre ton site à jour, tu peux nous contacter dans l'onglet contact et on réalisera pour toi un site digne de ton standing, de ton image, de ta personne. Alors aujourd'hui, je veux parler d'un sujet tabou, un sujet dont on ne parle pas assez et pourtant qui est réel. L'extrême violence qui peut vivre, exister, sévir sur le continent noir. Je ne sais pas si c'est la même chose sur les îles, je vous laisse clairement me le dire dans les commentaires. Mais en Afrique, malheureusement, les premières personnes qui imposent, appliquent de la violence sur leurs propres concitoyens, ce sont des Noirs. Moi, j'ai grandi dans un pays et beaucoup de gens connaissent ça au travers du continent dans lequel on applique ce que l'on appelle la justice populaire. Un pays dans lequel des petits enfants, comme moi à l'époque, de 9, 10, 11 ans, assistent à des assassinats publics. Des assassinats au cours desquels on linge des personnes parce qu'elles ont supposément volé une baguette de pain. Parce qu'elles ont volé un linge, parce qu'elles ont volé un seau d'eau. La population se réunit autour d'elles, les frappe jusqu'à la mort et bien souvent faisant même participer des enfants. Pour que ce soit d'autant plus cruel, pour certains, on prend des pneus qu'on met autour d'eux, qu'on allume et ils brûlent. Pour d'autres, ce qui se passe, et ça j'y ai assisté, ce sont des humiliations publiques avant l'exécution. De quoi il s'agit ? On met un ballon de foot et la personne qui a été attrapée est mise au goal et elle doit jouer le rôle de gardien de but pour attraper des pénaltys. Chaque fois qu'un pénalty est tiré et qu'il est arrêté, tout le monde est très frustré. Par contre, chaque fois qu'un pénalty est tiré et qu'il est marqué, la foule se rue sur lui et il est tabassé. Ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'épuisement arrive et après, la mort s'en suive. Voilà le type de contexte dans lequel j'ai grandi. Et 20 ans plus tard, ce type d'événement-là continue d'exister sans que ça ne semble choquer personne. Mais comment expliquer donc que l'homme noir en soit arrivé à accorder aussi peu d'importance à la vie de son frère ? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de personnes sur le continent noir qui ne sont pas du tout peinées de ce que nos frères vivent en Chine. Il y a beaucoup de personnes sur le continent noir qui ne sont pas du tout peinées par le fait que l'on attrape des personnes et que l'on les rende esclaves en Libye. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une seule phrase. Ils l'ont cherchée. Voilà le raisonnement de beaucoup de personnes dans la communauté. Ils disent, qui les a envoyés en Chine ? Ne savait-il pas que les Chinois étaient racistes ? Qui les a envoyés vouloir aller en Europe ? Ne savait-il pas que les Libyens étaient racistes et qu'on allait les mettre là-bas en esclavage ? Bien fait pour eux. Voilà le raisonnement de beaucoup de personnes sur le continent africain. Mais ça, on semble l'occulter. Ça, on semble passer dessus. Mais pour aller encore un peu plus loin, moi j'ai grandi dans un pays dans lequel j'ai vu des riches hommes d'affaires arriver sur des chantiers et plusieurs font ça, trouver que leur chantier n'était pas du tout à jour et se mettre à distribuer des gifles et des coups de poing à leurs employés, à leurs salariés. Et bien évidemment, tout ceci avec l'assentiment de la population. Vous imaginez la scène ? Quelqu'un qui arrive sur un chantier, il rencontre un père de famille et il lui donne une gifle devant tout le monde parce que prétendument le chantier n'est pas à l'heure. Voilà le type d'environnement dans lequel nous avons grandi et dans lequel beaucoup d'Africains grandissent. Avec une violence au quotidien qui ne dit pas son nom. Une violence qui est reconnue, banalisée par beaucoup et après, on veut faire ceux qui sont surpris, ceux qui sont alertés, ceux qui sont tout ce que tu veux, je ne sais pas moi, scandalisés par la violence. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie quand le gars qui est prêt à tuer son voisin dans la rue en le brûlant dans un pneu s'émeut de ce qu'un Chinois ait frappé un Africain. Pourquoi s'émeut-il ? Alors que lui-même, il fait pire. Pourquoi s'émeut-il ? Est-ce qu'on a le courage d'adresser ce type de problème-là ? Est-ce qu'on a le courage de se poser les bonnes questions et de se demander pourquoi la justice populaire existe encore en Afrique ? Pourquoi, plus de 30 ans après, ce type de scène macabre continue de se dérouler dans les mêmes pays ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a cette facilité à ôter la vie de son frère ? Pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas à ce moment-là qu'il s'agit de son frère ? Pourquoi est-ce qu'il est tué pour un bonbon ? Pourquoi il est tué pour un seau d'eau ? Pourquoi il est tué pour une baguette de pain ? Pourquoi on le tue pour ça ? Et pourtant, la même population va acclamer les grands voleurs, les grands bandits, ceux qui ont détourné des milliards. Eux, par contre, ils sont bien vus et acclamés. Par contre, ne t'amuse pas à voler une sardine. Tu risques d'y laisser la vie. Voilà le contexte dans lequel, malheureusement, les choses se font sur le continent. Est-ce que tu es au courant de ça ? Et si tu es au courant de ça, es-tu complice par ton silence de cela ? J'espère que non. Et un moyen de le dénoncer, c'est clairement de partager cette vidéo. Parce que je veux que cette vidéo fasse clairement parler. Je veux que les gens se posent les bonnes questions et puis qu'à un moment donné, que l'on commence à se poser la véritable question derrière tout ça. Qu'est-ce qui est important ? La justice, le principe, l'équité ou alors simplement la couleur de peau ? On s'émeut parce que ce sont des Chinois qui l'ont fait ou à cause des actes qui sont faits ? Moi, je m'émeut d'abord à cause des actes qui sont faits et ensuite, c'est un phénomène aggravant parce que c'est fait par des étrangers, notamment des Chinois. Mais d'abord à cause de l'acte lui-même. Malheureusement, beaucoup d'entre nous se taisent. Beaucoup d'entre nous laissent passer. Mais une population qui grandit, vit au quotidien avec une telle violence, avec un tel niveau de violence quotidienne. Qu'est-ce que tu peux en espérer ? Le développement ? Lequel ? En tout cas, je ne vais pas être long dans cette vidéo aujourd'hui. Ma principale idée, c'était de mettre en avant cette violence-là qui existe sur le continent de l'homme noir vis-à-vis de l'homme noir qui est vu et ignoré. On est tous ici souvent à féliciter Kagame pour ses actions par rapport au Rwanda qu'il est en train d'essayer de relever. Mais il n'y a que les frères de la RDC qui rappellent que Kagame n'est pas très clean par rapport à ce qu'il fait en RDC. Où sont les personnes donc qui en parlent ? Est-ce que parce que c'est Kagame, on est supposé fermer les yeux ? Est-ce que c'est parce que c'est le Rwanda et qu'il semble être un pays qui est en train de se débattre aujourd'hui en termes d'émergence qu'on est supposé fermer les yeux ? Est-ce que Kagame doit pouvoir enrichir son pays au détriment de la RDC ? Est-ce que ça, on a le courage d'en parler ? Où sont donc les personnes qui sont sur le continent ? Parce que si Kagame, c'était un blanc, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit ? Si Kagame était un blanc et que ce type d'accusation simplement était posé sur lui, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit ? Je n'ai pas la vérité par rapport à ce qui se passe dans cette zone-là, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de documentations qui ont été faites sur cet endroit-là. Des auteurs congolais comme Achille Bembe ont beaucoup écrit même pour pouvoir expliquer ce qui se passe dans ce type de zone de conflit-là. Mais vous voyez, on semble fermer les yeux. Il y a plein de conflits comme ça, des conflits tribaux. Prenons le cas par exemple du Cameroun, pays que je connais plutôt bien. Il y a en ce moment une véritable guerre dans ce pays-là entre une partie du pays qui se bat parce qu'elle estime qu'elle est extrêmement marginalisée. Il s'agit de la zone anglophone. Mais des gens dans le même pays, pour beaucoup en tout cas, ne se sentent pas du tout concernés. Pourquoi ? Parce que ce sont des anglophones. Et nous, on est francophones, division de langues. Pour d'autres, c'est une question de tribus. Oh, ce sont les gens de l'Ouest, ce sont les gens du Nord, ce sont les gens du Sud. Il y a comme ça, malheureusement, et ce sont des milliers de personnes qui sont mortes, qui sont mortes, bien souvent, malheureusement, sous les balles de l'armée. Bien évidemment, il y a eu une insurrection, il y a des gens en face qui sont aussi armés. Mais dans tous les cas, moi, je ne suis pas là pour dire armée, population, qui doit faire quoi ? Mais je constate quand même que le peuple ne s'émeut pas du tout de cela. Le peuple ne se sent pas concerné. Avant, c'était Boko Haram qui tuait les gens dans le Nord. Tout comme Boko Haram tue les gens au Nigeria. Mais je ne vois pas le reste de la population s'émouvoir de ce qu'une partie de son peuple est tuée au quotidien par des terroristes ou même est tuée au quotidien par l'armée. Ou alors, il y a un conflit ainsi dans le propre pays. Beaucoup de gens, parce que dans leur niveau quotidien, ils parvennent à vivre, à vivre, à survivre, alors ils ne se sentent pas du tout concernés. Mais vous voyez, tant que l'on est à ce niveau d'individualisme-là, tant qu'on ne pense à ce point qu'à soi et qu'en contrepartie, on est prêt à manifester la plus grande violence à notre propre frère du même pays, de la même tribu, de la même zone géographique, est-ce qu'on peut réellement penser à travailler ensemble pour faire émerger le pays ? Malheureusement, dans beaucoup de nos pays, il y a encore beaucoup de tribalisme. Il y a encore beaucoup de gens qui prennent le tribalisme comme quelque chose de négatif. Il y a des pays où on te dit que telle ethnie n'ira jamais au pouvoir. Il y a des pays dans lesquels on oppose les différentes ethnies. Qu'est-ce qui explique donc tout cela ? En 2020, et nous sommes là et nous faisons comme si ça n'existe pas. On se préoccupe de la Chine, on se préoccupe de la France, on se préoccupe des États-Unis et tous sont très méchants. Mais ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on en fait ? Quand est-ce qu'on le traite ? Je veux bien qu'on parle à la Chine, je veux qu'on parle à la France, qu'on parle à tous ceux qui veulent s'immiscer, s'ingérer dans les affaires africaines. Oui, effectivement. Mais nous-mêmes, quand est-ce qu'on fait notre propre introspection ? Quand est-ce qu'on se rend compte que là, on va peut-être un peu loin ? Quand est-ce qu'on se rend compte que là, on n'y arrivera pas sur ce chemin-là ? Quand est-ce qu'on se dit il faut que les choses changent ? Dans tous les cas, moi, ma position, elle est très claire. Tant qu'on n'a pas le courage de se regarder face à un miroir et de faire ce type de constat-là, on est très mal parti. Et j'en appelle vraiment la responsabilité des uns et des autres pour que ce type de sujet-là soit l'objet de réels échanges. Ce soir, sur la chaîne, on va en faire un autre sujet de discussion. Donc, à partir de 21h30 en direct, on va pouvoir faire un autre débat panafricain autour de cette thématique-là. La vie du noir, qu'est-ce qu'elle vaut ? Pour un noir, qu'est-ce qu'elle vaut ? Peut-être que dans la diaspora, nous vivons un peu dans une sorte d'unité et encore, et encore. Mais dans les pays, n'oublions pas ce qui se passe là-bas. Et l'endroit où on a la plus grande partie de nos populations reste encore sur le continent africain. Donc, les amis, sujet qui fait mal, sujet qu'on oublie, dont on ne peut pas parler, comme tu sais bien, mon but, ce n'est pas de faire plaisir, c'est d'aller là où il faut aller pour aborder les sujets qui doivent être abordés. Donc, je ramène ça sur la table. On en parle ce soir en direct et puis partage la vidéo d'un, pour qu'on soit nombreux ce soir et puis pour deux, pour qu'elle fasse peut-être réfléchir à quelques personnes qui parfois tiennent des positions juste inadmissibles, inacceptables et même intolérables. À très bientôt.